L'heure du dernier hommage Sept jours après la disparition de Jean-Pierre Pernaut des suites d'un cancer des poumons, les obsèques du journaliste de TF1 et ancien présentateur du Trésor se tiendront en la Basilique Sainte-Clautile, dans le 7e arrondissement de Paris. Dès 11h, et pendant 2h, ses proches, mais aussi de nombreuses personnalités y sont attendues pour un dernier adieu, avant qu'il ne rejoigne sa dernière demeure dans un lieu qui n'a pas été révélé. Pour eux, il faudra d'abord passer un dispositif important de sécurité, mis en place afin d'éviter toute intrusion de personnes non souhaitées par la famille et les proches de Jean-Pierre, précise le Parisien. Outre les journalistes de TF1, aucun autre ne sera accepté lors de cette cérémonie qui se tiendra loin des regards, les caméras n'étant pas autorisées dans la Basilique. Toutefois, les téléspectateurs du Trésor qui ont suivi Jean-Pierre Pernault pendant des années, suivront de loin cette cérémonie. Les équipes de TF1 ont en effet prévu de prolonger le journal, présenté par Jacques Legros en l'absence de Marie-Sophie Lacaro, jusqu'à 14h, et de consacrer une page dédiée à Jean-Pierre, avec des témoignages à Paris et en région pour évoquer le journaliste disparu avec ses plus fidèles téléspectateurs, qui le suivaient pour certains depuis ses débuts, et ce, pendant 33 ans. Ces invités attendus aux obsèques de Jean-Pierre Pernault parmi les invités, on comptera notamment des figures du groupe TF1, comme Évelyne Delia, mais aussi le président du groupe TF1, Gilles Pélisson, le journaliste Michel Isard et son ancien binôme, Dominique Lagroux-Sampère, que Jean-Pierre Pernault avait en soutenu après la mort de son mari Claude Sampère. Selon les informations du Parisien, tous devraient prendre la parole durant la cérémonie, tout comme Cyril Hanouna, proche de la famille du journaliste et notamment de Nathalie Marquet, qui intervient régulièrement dans TPMP. Autre figure du petit écran, Michel Drucker est lui aussi attendu, tout comme Brigitte Macron, Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy ou encore plusieurs Miss France. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !